Hello à tous, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe mais je vous donne également des conseils professionnels pour rejoindre ce secteur passionnant. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers du luxe où on va parler de comment se faire démarquer pour rejoindre l'univers du luxe. Alors comme vous le savez, le secteur du luxe est un secteur vraiment sélectif où on recherche des candidats avec certaines qualités ou encore certaines compétences ou encore une bonne connaissance de l'univers du luxe. Tout ça j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos mais vous devez savoir qu'il existe des moyens pour se faire démarquer et attirer l'attention des recruteurs des maisons de luxe. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour réussir à vous faire démarquer et à attirer l'attention des recruteurs des maisons de luxe. Ah oui, et avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena et n'hésite pas non plus à faire un tour sur mon site de coaching que je mettrai quelque part dans cette vidéo pour obtenir des conseils exclusifs pour rejoindre l'univers du luxe. Alors commençons par le premier conseil pour se faire démarquer dans le secteur du luxe. Eh bien, vous devez vous constituer un réseau luxe. C'est vrai qu'avoir un réseau, un bon réseau et de bonnes connexions est crucial pour développer sa carrière dans le secteur du luxe. C'est vrai que maintenant que j'y pense, eh bien, au tout début de ma carrière dans le luxe, enfin même avant de travailler dans le secteur du luxe, c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé avoir. Tout simplement parce que les bonnes relations jouent un rôle vraiment crucial, notamment dans les opportunités professionnelles, même dans le développement de votre carrière, c'est-à-dire si actuellement vous êtes en stage et que vous souhaitez poursuivre, soit sur une alternance ou encore un CDI. Mais alors, comment se faire un bon réseau dans le secteur du luxe ? D'abord, la première chose à savoir, c'est que vous pouvez commencer tôt. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être, par exemple, dans une maison de luxe ou d'avoir rejoint une maison de mode pour vous faire un réseau. Vous pouvez commencer dès maintenant, notamment si vous êtes en études supérieures. Eh bien, pourquoi pas garder le contact avec vos professeurs ou les intervenants, vos amis de promotion ou encore les élèves. Sachez que plus vous aurez un réseau diversifié, plus vous augmenterez vos chances d'être contacté un jour par la bonne personne. Deuxième chose, si actuellement vous êtes en école ou encore en formation, eh bien, recherchez les personnes de votre école qui travaillent pour les maisons qui vous intéressent actuellement. Vous pourrez ainsi leur poser des questions, notamment sur leur travail actuel ou encore sur leur parcours scolaire et leur laisser entendre que, eh bien, un jour, vous serez peut-être à la recherche d'un stage dans le secteur du luxe. Passons maintenant au deuxième conseil. Pour se faire remarquer dans le secteur du luxe, eh bien, vous devez fréquenter les bons endroits. En effet, pour rejoindre l'univers du luxe, eh bien, c'est vrai qu'il faut être assez proactif. Il faut, en quelque sorte, provoquer sa chance. Et pour cela, vous avez plusieurs options. La première option, c'est de participer à des salons sur la mode ou encore sur le luxe. Ce sont des occasions pour vous de rencontrer les professionnels du secteur et de tisser des liens. Par exemple, vous connaissez peut-être les journées particulières de LVMH. Alors, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est un événement qui permet le temps de quelques jours. Je viens de découvrir les maisons du groupe LVMH et leur savoir-faire. Et cet événement, si vous ne l'avez jamais fait, s'il vous plaît, allez-y. Car c'est vraiment un moyen pour vous, déjà, personnellement, d'en apprendre davantage sur le secteur du luxe. Et deuxièmement, car vous allez pouvoir rencontrer des personnes du groupe et discuter réellement avec ces personnes. Deuxièmement, vous avez la possibilité de participer à des conférences ou encore à des meet-up. Alors, si vous ne le saviez pas, il existe notamment des conférences sur la mode et sur le luxe qui sont même organisées par certaines écoles que vous connaissez. Comme par exemple l'IFM, donc c'est l'Institut français de la mode. C'est une école dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Et l'IFM organise des conférences et des événements sur des sujets variés allant de la mode au luxe, en passant notamment par le design et l'innovation. La deuxième école que vous devez suivre de très près, c'est l'école Lisa. Elle propose également des conférences sur le design et la mode. Et ce serait pour vous, eh bien, l'occasion de rencontrer des experts dans le secteur de la mode. Passons maintenant au troisième conseil pour se faire remarquer dans le secteur du luxe. Eh bien, vous devez maîtriser LinkedIn. En effet, LinkedIn, c'est vraiment l'outil de networking ou encore l'outil de connexion par excellence. Surtout quand on souhaite rejoindre un milieu aussi prestigieux et sélectif que le secteur du luxe. En effet, vous pouvez utiliser la plateforme de façon un peu plus active. Vous pouvez par exemple suivre des leaders d'opinion dans le secteur du luxe. Vous pouvez également publier des articles qui vous semblent pertinents dans le secteur du luxe. Vous pouvez également rejoindre des groupes de discussion spécialisés dans le secteur du luxe. Il en existe quelques-uns sur LinkedIn qui parlent, bien entendu, de l'actualité du luxe. Mais qui proposent de temps en temps, eh bien, des offres d'emploi dans les maisons de luxe. Alors, parmi les groupes de luxe à suivre, on retrouve notamment Trend Watching, Fashion Marketing and Digital Media Groups, ou encore Fashion and Lifestyle Professionals Worldwide. Et bien entendu, lorsque vous rejoignez ces groupes, ou tout simplement lorsque vous contactez différentes personnes, faites vraiment attention à ce que votre profil LinkedIn soit à jour, avec toutes vos formations, du moins celles qui sont pertinentes, et vos dernières expériences professionnelles. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo sur comment avoir un bon profil LinkedIn, et je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo si jamais vous êtes intéressé. Passons maintenant au quatrième conseil pour se faire remarquer dans le luxe, et qui est un conseil qui m'avait beaucoup aidée. Eh bien, c'est de vous trouver un mentor. Alors, ce conseil, quant à lui, demande beaucoup de recherche et de patience. Et c'est un conseil qui peut marcher, en tout cas, ça avait été le cas pour moi, puisque j'avais réussi il y a quelques années à me trouver un mentor qui travaille au sein de L'Oréal Beauté, mais qui avait également travaillé pour Mouette MC, hashtag groupe LVMH, et c'était bien sûr un point qui m'intéressait. Et donc, j'étais entrée en contact avec lui, je lui avais posé pas mal de questions, notamment sur sa carrière professionnelle, et je peux vous assurer que ces conseils m'avaient énormément aidée, et m'avaient accompagnée pendant toute ma vie scolaire, finalement. Il m'avait surtout permis, eh bien, de faire mon tout premier stage dans le luxe au sein de Mouette MC. Et c'est aussi une autre façon, eh bien, de se créer des opportunités, de provoquer sa chance, comme je le disais au début de cette vidéo. Alors, c'est un conseil qui est peut-être moins connu. Il y a aussi ce truc culturel où avoir un mentor, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit énormément aux États-Unis, mais qui se fait peut-être moins en France. Et je vous recommande vraiment de trouver une personne. Alors, ça peut être une personne, par exemple, de votre école, comme un professeur ou encore un intervenant. Ça peut être aussi quelqu'un, eh bien, peut-être au sein de votre famille, ou encore un membre de votre entourage. Donc, vraiment, faites cet effort. Recherchez quelqu'un qui pourra vous accompagner, et bien vous recommander, pour pouvoir travailler dans le secteur du luxe. Passons maintenant au cinquième conseil pour se faire remarquer dans le secteur du luxe. C'est celui-ci. Vous devez postuler de façon audacieuse. Alors, il y a plusieurs façons d'attirer l'attention des maisons de luxe. D'abord, vous pouvez vous constituer un portfolio. C'est un document créatif qui donne un aperçu de vos expériences professionnelles, de vos études ou encore de vos compétences, et également des projets que vous avez réalisés. Par exemple, des projets scolaires ou encore des projets professionnels. À travers ce portfolio, eh bien, vous pouvez librement exprimer votre passion pour le secteur du luxe. Et ça sera une valeur ajoutée à votre candidature, en plus du CV et, bien entendu, de la lettre de motivation. Deuxième façon de se faire remarquer, eh bien, c'est de publier un post assez créatif sur LinkedIn. Je le vois souvent sur la plateforme des personnes qui font des postes créatifs, notamment pour des maisons comme Jacquemus ou encore Hermès, et qui expliquent qu'ils recherchent, par exemple, un stage ou une opportunité professionnelle, mais de façon assez créative. Et cela a permis à certains d'entre eux, eh bien, d'être remarqués par un recruteur ou par une personne de l'entreprise en question. Et enfin, dernier conseil, vous avez également la possibilité de vous déplacer dans les maisons, dans les points de vente, et échanger avec les personnes sur place, et également leur laisser votre CV et leur demander, pourquoi pas, leur carte de visite pour vous permettre de garder le contact. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo si vous avez des questions et à me contacter sur mon compte Insta. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt !